Ici, on est loin des chenilles urbains. On ne calcule pas le nombre de sorties. Il y en a une, puis elle commence au lever du soleil, puis elle finit au coucher du soleil. Les chiens sont placés par petits groupes dans de grands enclos extérieurs. Ils peuvent se baigner dans un étang, courir allègrement, chasser des grenouilles ou encore se reposer sur un hamac. Ce qu'on a envie de proposer, c'est un environnement le plus naturel possible, puis un endroit où les chiens peuvent être des chiens. Les copropriétaires ont une vingtaine de bêtes à eux et accueillent en pension de 15 à 20 chiens à la fois. Ils doivent peser un minimum de 25 livres pour pouvoir suivre les autres. Majoritairement, les chiens, c'est des chiens de 35 et plus, 40 livres, 50 livres. Parce qu'un petit chien, il va trop dire, il est tough, le pick-up de jouer avec le ski, puis blablabla. Mais quand tu passes la journée à jouer, à tirailler, puis tu gagnes jamais, ça finit par être frustrant, ça finit par être fatigant, puis on essaie de défiter ça. Certains chiens viennent à chaque année depuis plusieurs années, comme Nelson ici, qu'on s'amuse parfois à personnifier. Si c'est un humain, ce serait un bibliothécaire, puis lui aurait toujours un autre papillon. Le soir venu, ils vont se coucher dans un silo à foin transformé en dortoir pour chiens. Maxime Leclerc-Gingras, un ancien maître d'hôtel, passe l'essentiel de la nuit avec eux. Tu rentres dans le dortoir de chiens, puis tout le monde dort. C'est pas compliqué. Ouais. OK. Ça, ça arrive, là. C'est tout le temps. Jusqu'à 4h30 le matin suivant. Amélie Saint-Yves, TVA Nouvelles, Sainte-Tec. Sainte-Tec. Sous-titrage FR ?